Minga là-bas les amis, aujourd'hui 129e jour de l'aventure réveil à Koh Thong, dernier instant en Birmanie, oui c'est la dernière heure en Birmanie, je vois bien sûr un dernier théolet, le poste frontière côté birman se trouve seulement à 100 mètres d'ici, ensuite je prends donc un bateau pour traverser la rivière, je vais arriver dans la première ville thaïlandaise, Ranong, ensuite je prends la direction de la gare routière de Ranong, j'espère trouver un bus pour aller le plus proche possible de ma destination, probablement qu'il faudra que je prenne un deuxième véhicule à un croisement, je pense qu'il n'y aura pas de bus direct depuis Ranong et je viens de regarder le nombre de kilomètres total hier, je vous avais parlé de 250 km, du tout 204 km exactement donc je pense qu'une partie de la matinée ça sera encore un peu de transport mais nous serons en Thaïlande, d'ici une petite heure je pense, ça dépense qu'il y a beaucoup de monde au poste frontière pour les formalités, c'est parti, let's go to Thaïlande ! Je viens de passer côté Birmand, rien de particulier à dire, c'était très rapide, vous arrivez, présentez le passeport pour sortir, ça va très très vite, je suis resté d'aller même pas une minute, très sympa, les douaniers parlent très bien anglais, il y a un mec qui était là pour attendre, bien sûr, pour le bateau, normalement c'est 5000 chiats quand il y a plusieurs personnes sur le bateau, là je voulais pas attendre, j'ai dit vas-y on part maintenant, j'ai payé donc 10 000 chiats pour la traversée ! 14 000 chiats pour la France, c'est un intérêt à la sortie du feu. 19 000 chiats pour la France, c'est un intérêt à sait que là, c'est un intérêt à la � avec la France, c'est un intérêt à la France. Donc j'ai appris le but quand rien les sortes dans le passé, c'est un intérêt à avoir Ça y est, je suis officiellement en Thaïlande, les amis, alors tout le passage de frontière, là on va dire que ça prend une bonne heure, je vous l'ai dit, côté virement, voilà, c'est la sortie, ça va très vite. Le bateau après, c'est, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Il y a un premier stop sur une île, côté thaïlandais, où là c'est juste, voilà, en fait, je ne suis même pas descendu du bateau, il a juste montré mon passeport, comme ça, il a le passeport. Un deuxième arrêt ensuite, où là c'est que pour les bateaux qui transitent, en fait, moi pareil, je ne suis pas descendu, c'est lui qui a été pour, voilà, je passe en bateau. Puis enfin, le poste d'immigration, où là on remplit la petite carte d'immigration, comme partout, et voilà, ça a pris, là pareil, en dernière étape, ça a pris même pas dix minutes, il n'y avait personne, en fait, j'étais le seul, là, étranger. J'ai marché un petit peu, je suis d'abord allé retirer de l'argent, les bahts qui l'a inondée. Le baht, c'est la monnaie qu'on utilise ici, en Thaïlande. On est à peu près, j'ai regardé la conversion, je crois, hier, 1 euro à peu près 33 ou 34 bahts. Et puis, évidemment, je me suis arrêté ici, là, dans un petit restaurant, sur le bord de la route. Je me prends une petite boisson pour célébrer mon arrivée en Thaïlande. Il y a un 7-Eleven juste à côté, je vais aller acheter deux, trois choses, et ensuite, je vais prendre une moto, un pick-up, je ne sais pas, direction la gare Goudkir. Mais je voulais quand même m'arrêter ici pour dire, voilà, ça y est, je suis en Thaïlande. Je pense que je trouverai des bus, même si, peut-être qu'il y a un bus qui part là, maintenant, en ce moment, ce n'est pas grave, je voulais célébrer mon arrivée en Thaïlande, me poser un petit peu, et puis, sans tout, il fait aussi chaud qu'en Viermanie. Donc, voilà, tranquille, je souffle cinq minutes, petit café, et direction la gare Goudkir. Thaïlande. Je suis arrivé à la gare routière depuis l'immigration. L'endroit où je me trouvais là, j'ai pris un pick-up pour venir, ça a coûté 15 bahts je crois seulement. J'ai attendu 10 minutes. En fait l'endroit où je me suis arrêté pour prendre un café, le petit jeune il parlait en haut. Donc je lui ai dit écoute c'est possible d'y aller en pick-up. Il me dit ouais tu prends le pick-up bleu là et il passe à la gare routière. Donc voilà 15 bahts, c'était à quelques kilomètres, on a mis 10 minutes, un quart d'heure pour venir ici. Je suis arrivé au guichet de la gare routière et en fait pour la destination où je veux aller, il n'y avait pas de ticket. Donc je suis allé dans une agence privée mais qui se trouve juste à côté là. Comme je le supposais, il n'y a pas de bus direct pour aller là-bas. Donc il faut d'abord que j'aille à, j'ai déjà oublié le nom, je ne sais plus. Mais j'ai acheté le ticket pour y aller, 150 bahts. Ce qui doit faire dans les 4 euros et quelques, entre 4 et 5 euros. Et une fois là-bas, je reprends un deuxième véhicule pour aller. Et la destination finale, je crois que je ne vous l'ai pas dit, ça s'appelle Kao Sok. C'est un parc national avec un grand lac. Ça a l'air magnifique, ça sera la première étape de ce séjour en Thaïlande. Donc jusqu'à la destination dont j'ai oublié le nom, la vendeuse m'a indiqué 3 heures de route. Et après, une fois que je suis là-bas, c'est 3 quarts d'heure pour aller à Kao Sok. Donc il est maintenant à peine 10 heures. Donc 13 heures à l'intersection, je ne sais plus où. Et après 3 quarts d'heure, normalement je devrais arriver en début d'après-midi à Kao Sok. C'est un parcours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'avez rien vu de la route, c'est normal. Je me suis endormi direct. On est monté dans le minivan. Je me suis endormi et je viens à l'instant de me réveiller. Le chauffeur a fait la stop. Ok. On est arrivé. On est à Khao Sok. J'ai fait un plan là, juste comme ça, en arrivant. Et on est arrivé. Donc, je me réveille tranquillement. Je suis arrivé à Khao Sok. Les amis, plus exactement le parc national de Khao Sok. Je ne suis pas en ville pour cette première étape en Thaïlande. Je suis en pleine nature. Ici, c'est nature à 100%. Il y a des montagnes autour. Je suis dans la jungle. Il y a des bambous, des arbres partout. Je me suis pris un petit bungalow là pour deux jours. Je suis à Arts Riverview Lodge. Oui, la dernière partie du trajet là, je n'ai rien vu. Et puis, les deux kilomètres là qui me séparaient de l'hôtel. En fait, j'ai demandé. Il y avait des Thaïs qui étaient là. Ils m'ont dit, oui, tu prends la voiture là, c'est gratuit. Genre de navette peut-être. Je ne sais pas, c'était gratuit. Donc, c'est un endroit que j'ai réservé quand j'étais encore en France. Je n'ai pas trop de programme pour la Thaïlande. Mais cet endroit, je l'avais réservé il y a donc très longtemps. Il y a plusieurs mois. Puisque je savais que j'allais explorer le sud de la Birmanie. Et que j'allais traverser la frontière à cet endroit. Donc, je voulais une petite étape qui ne soit pas très loin de la frontière. Et j'ai découvert cet endroit là, le parc national de Khao Sok. Et surtout, ce qui est très intéressant. Donc, bien sûr, la nature, les montagnes. Il y a une rivière là qui passe juste derrière la guest house. Enfin, le lodge. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et surtout, il y a un lac. Un lac artificiel qui a l'air magnifique. Le barrage, je crois, a été construit en 1987. Et le lac a l'air vraiment magnifique. Donc, c'est l'excursion que j'aimerais faire. Alors, évidemment, on est en Thaïlande. C'est l'un des pays les plus touristiques d'Asie. Je crois que j'ai vu plus de touristes depuis quelques heures que je suis arrivé en Thaïlande. Que pendant le mois entier en Birmanie. Évidemment, en arrivant ici à la réception. Pendant le checking. Elle m'a proposé tous les tours possibles et inimaginables. Et puis, bien sûr, une excursion sur le lac. Alors, c'est 1500 bahts. Ce qui doit faire une quarantaine d'euros. Bon, je trouve ça un peu cher. Mais ce n'est pas vraiment le prix. C'est surtout que c'est en groupe. Elle me dit, il y a déjà 6 personnes demain. C'est super. Si tu veux te joindre au groupe. Je n'ai pas trop envie de le faire en groupe. Je crois qu'il y a des locations de scooters à l'entrée du village. Je vous dis, ce n'est même pas vraiment au village. Ce n'est que des choses touristiques. Des guests, des resorts. Et puis, quelques restaurants. Mais je vais aller me renseigner pour les scooters. À quelle heure je peux le prendre demain matin. Éventuellement, y aller par mes propres moyens. Peut-être que je dépenserais 1500 bahts. Mais si je le fais tout seul, je préfère. Pour l'instant, c'est la fin d'après-midi. Enfin, c'est le milieu d'après-midi. J'ai essayé de faire une sieste. Il fait trop chaud. Ce n'est pas possible. Mais oui, le cadre est vraiment magnifique. Là, tout autour, il y a pas mal de fenêtres dans le bungalow. Voilà, c'est de la nature partout. C'est vraiment très, très beau. Le parc national de Kaossock. On est dans la province de Surat-Tani. Et je vais passer de nuit ici. Donc, ce soir. Demain, je fais l'excursion. Et après-demain, j'aimerais aussi pouvoir profiter des environs. Ou peut-être juste me reposer. Et je partirai donc après-demain soir en direction de Surat-Tani. Où je prendrai un train de nuit pour aller vers le nord. Pour la pleine nature, tout autour. C'est vraiment chouette. C'est calme. Il y a le bruit des oiseaux. C'est zen et tout. Et mon bungalow ici. Alors, chaise. Petite table à l'extérieur. Bon, c'est rudimentaire, mais bien. On a, vous voyez, il y a pas mal de fenêtres. Une fenêtre ici, une porte. On va commencer par la salle de bain. Voilà, salle de bain, tout ce qui est plus simple. Toilette, une douche. Avec de l'eau chaude, je pense que ce n'est pas nécessaire vu la chaleur. Miroir, lavabo. Un bureau ici sur lequel je vais pouvoir travailler. Le petit hic, c'est qu'il n'y a pas de wifi dans le bungalow. Il faut aller uniquement au restaurant là-bas. Ensuite, chaise. Voilà. Et un petit balcon ici. Même un grand balcon, c'est plutôt sympa. Je pense que ce soir, quand la température sera descendue, ça devrait être vraiment sympa. Et donc, ventilateur et le lit avec sa moustiquaire. Le lit avec sa moustiquaire, puis le lit avec sa moustiquaire. Soit t'a pute comme ça. Oui, 1 kg. 1 kg, ok. 40 baht. 40 baht, ok. 50 baht. 150 baht. 50 baht. 500 baht. 50 baht. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Premier après-midi ici à Kaosok en Thaïlande Et bientôt première nuit ici au milieu de la végétation, au milieu de la nature Vous avez vu la situation là ? Derrière l'hôtel il y a la rivière qui passe C'est magnifique, super zen, super paisible Je me suis pris une petite boisson là en fin d'après-midi avec le bruit de l'eau derrière Grande paroi rocheuse là de la montagne C'est très très beau Ouais c'est franchement très très beau niveau nature là Donc j'ai fait un petit tour entre guillemets dans le village C'est très touristique Je pense que j'ai vu plus d'étrangers aujourd'hui que de Thaïlandais Comme je ne commence pas ce séjour dans une ville Mais voilà un peu dans la nature, dans un endroit touristique Je côtoie plus d'étrangers pour la première journée Et il n'y a pas de petits bouibouis, il n'y a pas de trottoirs Il n'y a que des petits restaurants Mais j'ai quand même mangé un pad thai ce soir Pad thai chicken Donc c'est un classique de la cuisine thaïlandaise Une nouille sautée avec des petits morceaux de poulet Il était excellent Il était vraiment très très bon Rien à dire Ce premier repas thai Je voudrais le dédier aux tipeurs Je voudrais remercier aujourd'hui Romain, Julie et Sacha Tout ça c'est la même famille Romain, Julie et Sacha Phil du 83 Et bien sûr Philippe Mécène Merci à vous 5 Vous me faites énormément plaisir Et comme vous l'avez vu J'ai loué une moto Alors c'est demain que je vais aller explorer le lac Et le gars à qui je me suis adressé me dit Ouais demain matin j'ouvre un peu tard Je voulais partir tôt Je lui dis vers quelle heure Elle me dit ouais 10h Je lui dis 10h c'est trop tard Elle me dit si tu veux tu le prends ce soir Tu prends le scooter ce soir Et c'est bon il n'y a pas de problème J'ai pris le scooter ce soir Et en fait demain matin je voudrais me réveiller très très tôt Alors je ne sais pas à quelle heure ça ouvre Les visites là sur le lac Je ne sais pas à quelle heure on peut prendre le bateau Mais ce n'est pas grave Je veux partir très tôt Tracer la route Puisqu'il y a quand même Je crois un petit peu plus de 70 km Donc le programme demain C'est de balade sur le grand lac Dans le parc de Kaosok Ça devrait être très très sympa Voilà je vais me dépêcher de faire le montage Je vais aller au restaurant Le restaurant n'est pas ouvert toute la nuit Ce sont des choses qui arrivent Le restaurant n'est pas ouvert toute la nuit Bon après si je veux squatter les marches du restaurant Même si c'est éteint dans le noir Ce n'est pas grave Mais il faut que je puisse uploader la vidéo Voilà je crois que je vous ai tout dit Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne après-midi Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle journée en Thaïlande Ciao Good night